Un retour sur le petit écran qui n'est pas passé inaperçu. Pendant de nombreuses semaines, Karim Rissouli a dû s'absenter des plateaux de télévision pour une raison bien particulière, l'arrivée au monde de son troisième enfant. Mais au cours de la soirée du lundi 1er mai, les fidèles téléspectateurs de C'est ce soir, sur France 5, ont eu la bonne surprise de retrouver le journaliste. Face caméra, le père de trois enfants a tenu à partager une douce déclaration. Je suis très heureux de te retrouver après cinq semaines d'absence. Merci d'avoir si bien assuré à l'antenne, a rapidement fait savoir Karim Rissouli à la journaliste Camille Diaou qui l'avait remplacée. Mais voilà, après s'être adressé à sa collègue, le journaliste a ensuite tenu à adresser aux fans de cette dernière une petite dédicace, non sans humour. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de tous les fans de Camille Diaou qui nous regardent et qui sont dégoûtés de me voir revenir ce soir. Mais je leur promets que Camille sera de nouveau aux commandes de temps en temps, dans les mois et même dans les semaines à venir, a-t-il ensuite ajouté. D'ampleuse absence à venir pour le père de famille donc qui sera probablement auprès des siens. Supérieure à supérieure à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunesse Karim Rissouli, retour sur son départ raté le 26 juin dernier, Karim Rissouli avait annoncé son départ du programme. Mais voilà, alors qu'il tentait, tant bien que mal, de remercier toutes les personnes qui l'avaient accompagnée pendant toutes ces années, ce dernier a rapidement été interrompu par un fâcheux problème technique. Merci pour votre fidélité, je vais passer la main, comme on dit, pour la saison prochaine mais c'est Paul continu. Et moi je saurais ce que je ferais le dimanche soir, à 18h30, dans mon canapé ou ailleurs, avait-il assuré, avec beaucoup d'émotion. Enfin, je n'ai pas le temps de remercier tout le monde, toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi et qui le méritent, je pense, le savent, avaient ensuite seulement entendu les téléspectateurs de la 5. Pour cause, un spot publicitaire avait malencontreusement coupé son discours d'adieu. Qu'à cela ne tienne pour le principal intéressé qui, sur son compte Twitter, avait tout de même pris le soin de retweeter la vidéo de ses adieux, en intégralité. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 du générique Crédit photo, smith Crédit photo, choIs-O-Ve, Sous-titrage Société Radio-Canada